Salut Jonathan, bienvenue à l'OM. Merci. Ça allait trop vite. Bonjour, enchanté. Salut Jonathan, bienvenue à l'OM. Merci. Tu viens de signer à l'OM, que ressens-tu ? Une fierté exceptionnelle de rejoindre un club mythique du football français. Une fierté, un honneur extraordinaire de pouvoir endosser ce maillot-là. Allez l'OM, hein ? Oui. Que représente l'OM pour toi ? Ça représente le football français, voilà, c'est très clair. Je pense que dans le monde entier, quand on parle du championnat de France, on connaît l'OM. Et on parle souvent du championnat de France comme référence l'OM. Donc voilà ce que ça représente pour moi et à mon avis pour tout le monde qui suit le football français. Le premier sentiment, c'est que c'est dingue. Forcément super heureux. Il n'y a pas d'autre mot pour l'instant pour décrire ce que je ressens. Tu t'es épanoui à Lens, pourtant tu choisis l'OM. Quels arguments de la part des dirigeants olympiens t'ont définitivement convaincu ? Je dirais tout. Tout, à tous les aspects. La grandeur du club, les valeurs du club, le projet du club. Enfin, il y a tellement de choses qui ont été mises en place pour que j'ai envie de rejoindre ce club. Donc, pour moi, ça a été très logique. Tu connais une année 2022 très riche avec les bleus et une signature à l'OM. Tout va très vite pour toi. Comment ça se gère ? Ça se gère jour après jour, sans se projeter plus loin que le lendemain, sans le voir trop haut, voire trop grand. Juste en savourant chaque moment et en se remettant en question immédiatement derrière. Donc, c'est un enchaînement d'étapes qui font grandir et qui m'apprennent à moi-même comment me gérer au quotidien. Donc, que du bonus. Donc, on va vider la vitesse constante entre 60 et 70. Toutes les minutes, je monte de 30 watts. Ça marche ? C'est bon. Il y a combien de paliers en tout ? Ah ben, si tu es amstrong, on va en avoir quelques-uns. On porte le suivant. On tente. Allez. Allez, courage. C'est bien. C'est bien. Ah. Ah. Allez, super. Allez, gros, on relâche. Ah. On s'est tapé d'aller. On s'est tapé d'aller. On s'est tapé d'aller. Une vitesse 40 par face de trois. Super. C'est bien. Trois grands bouquettes. Enroulé de la souffrance sous le visage pour la caméra. Là, on est bon. On est bon. Allez, super. Trois sans rois. C'est un tel pro. Bravo. Quels sont tes objectifs cette saison sur le plan personnel ? Sur le plan personnel, ça va être de faire au moins aussi bien que l'année dernière avec le Racing Club de Lens. C'est au moins autant de sélection avec l'équipe de France. Voilà. Je suis dans une continuité. J'ai envie de prouver que je suis là parce que je le mérite et parce que j'ai les qualités pour le faire. Et voilà. Et après, c'est à moi de montrer. Mais je sais que je suis capable et je vais tout faire pour le montrer. Avant ta signature, tu as pu échanger avec un joueur ou un groupe de coach. J'ai surtout échangé avec le président qui m'a appelé souvent, très souvent. Mais voilà, je me suis reconnu dans son discours. On est similaires sur beaucoup d'aspects. Et c'est là-dedans que je me suis reconnu. Donc, ça me paraissait normal. Merci beaucoup. Est-ce que tu es impatient de jouer la Ligue des Champions cette saison ? Vraiment une vraie question ? Bien sûr. Bien sûr. C'était, aujourd'hui, c'est encore le rêve d'une vie. Donc, oui, je suis plus impatient que moi. À mon avis, ce n'est pas possible. On est parti. En gros, c'est le recruteur qui vient te chercher. Au revoir. Il y a quelques années, tu évoluais dans la discrétion des divisions inférieures. Tu t'apprêtes désormais à découvrir le bouillant Orange Vélodrome. Raconte-nous cette trajectoire incroyable. C'est une trajectoire faite d'abord très bas. Où il y a eu beaucoup de déceptions, beaucoup de rage, beaucoup d'inquiétudes, de pleurs. Il y a eu quelques moments de bonheur, mais qui ont été beaucoup trop courts. Il y a eu une prise de conscience, à un moment donné, aussi, qui a fait que, par mon entourage, par mes choix, j'ai réussi à faire les bons. J'ai commencé à évoluer correctement en me prenant en main moi-même et en étant bien soutenu. Et voilà, j'ai commencé à comprendre que le football, c'est un métier et pas juste un plaisir. Et que, voilà, il faut mettre beaucoup de choses de son côté pour pouvoir y arriver. Il faut y croire. Il faut beaucoup travailler, mais il faut surtout y croire. Et c'est ce qui a fait ce que ça a donné. Allez, l'OM ! Nickel ! Bon, merci, c'est gentil. Merci beaucoup.